Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur votre chaîne d'information en continu. Avant les titres de cette édition, un point rapide sur vos prévisions météorologiques. Les mauvaises nouvelles, la grisaille continue de s'installer dans le nord et le Pas-de-Calais. Les nuages vont être accompagnés également de petites pluies par endroit. Côté température, comptez 23 degrés en moyenne pour les maximales à Lys, à Lens et à Douai. Et sur le littoral, le mercure montera jusqu'à 21 degrés à Calais, Dunkerque et jusqu'au Touquet. Ce sera la même température. Plus d'informations sur vos prévisions météorologiques, ce sera tout de suite après cette édition. Les titres et une vingtaine de députés La République En Marche ont co-signé une tribune publiée dans le JDD ce week-end pour aller plus loin concernant l'ouverture des magasins le dimanche. Parmi ses députés, il y a Benoît Potry, député de la 8e circonscription du Pas-de-Calais. Pour lui, le projet de loi sur la croissance des entreprises, en ce moment discuté, est une solution pour revenir plus en détail sur le travail dominical. Pour lui, la loi Macron qui date de 2015 et qui permet l'ouverture des magasins le dimanche est un succès. Il faut développer tout cela. Elle permet de concurrencer Internet, bien sûr, mais elle permet aussi de préserver du lien social dans les boutiques, selon lui, et ce, 7 jours sur 7. On l'écoute à ce sujet. Les derniers chiffres du commerce physique ne sont pas très bons. La fréquence d'attraction dans les magasins a baissé de 3% sur les 5 premiers mois de l'année, alors qu'en même temps, le commerce sur Internet a progressé de 10%. Donc je pense que depuis de nombreuses années, le chiffre d'affaires des commerces baisse et qu'il faut réagir. Alors il y a différentes pistes et l'ouverture du dimanche peut être une piste pour faciliter et faire rebondir le chiffre d'affaires des commerçants. C'est une piste sensible aussi ? C'est une piste sensible. C'est pour ça qu'on ne veut rien forcer. On ouvre le débat. C'est juste ouvrir le débat. Le gouvernement a lancé un plan de revitalisation des centres-villes. Et la question peut se poser aussi de savoir si avec ce plan, l'ouverture du dimanche dans les centres-villes peut être une piste pour justement enrayer le déclin du commerce. Avant la rentrée scolaire qui arrive d'ailleurs à grands pas, la mairie de Calais profite des vacances pour investir dans la rénovation de son parc immobilier scolaire. L'objectif est d'accueillir au mieux les 7000 élèves du secteur. Des travaux variés qui vont du désamiantage des sols à la réfection des toitures en passant par de petites réparations et des rénovations de façades, bien sûr, pour le confort des élèves ou pour une plus grande sécurité également au quotidien. Ces investissements coûtent 612 000 euros chaque année à la mairie de Calais. Corentin Escaillé est allé rencontrer pour sa part les élus afin de discuter de l'importance de ce chantier. Non, ce n'est pas une question de risque et aussi l'aspect sécuritaire qui peut rentrer en jeu. On parlait d'amiante ou alors pourquoi pas de fenêtre à changer parce que celle-ci pourrait poser quelques problèmes aussi sécuritaires ou tout simplement d'étanchéité. Ce n'est pas que de la sécurité ou ce n'est pas simplement un risque encouru par les enfants. Je dis bien, c'est remettre aux normes et embellir les établissements scolaires. C'est tout à fait logique, tout à fait normal qu'une municipalité se penche très sérieusement sur ces sujets. Donc ce n'est pas que de la sécurité, effectivement. Ça passe aussi par de l'embellissement, par de la remise aux normes, réflexion de toiture, je dis bien, ou de fenêtre. C'est voilà, tout a une durée de vie, tout a un temps limité en termes de matériaux et donc on doit aussi bien évidemment remplacer certains postes de ce type. Et on prend la direction de Dèvres, le village des métiers d'art abrite là-bas une dizaine d'artisans regroupés dans un complexe de 2000 mètres carrés. Une structure gigantesque où le public est le bienvenu d'ailleurs. C'est l'occasion pour chaque visiteur de voir en direct le travail des artisans. Nous allons aller, pour notre part, pousser les portes de ce temple du savoir-faire. Le village des métiers d'art de Dèvres a ouvert il y a 8 ans. L'objectif, regrouper les artisans du secteur et les mettre en valeur. Ébénistes, menuisiers, sculpteurs, bijoutiers ou encore graveurs, les métiers sont nombreux. Et ici, tout le monde peut venir les observer à l'oeuvre. La visite simple est gratuite et des visites guidées payantes sont organisées par la structure. C'est des métiers très différents les uns des autres. Et on peut observer justement l'espace de travail des artisans sans les déranger. Donc on voit leur création et on peut éventuellement les apercevoir quand eux sont présents. Puisqu'ils sont totalement autonomes et indépendants par rapport à nos horaires d'ouverture. Donc ce qui fait que les artisans vont et viennent en fonction de leurs besoins d'entrepreneurs. Mais le village des métiers d'art n'est pas uniquement fait pour le public. Les artisans y trouvent non seulement une certaine visibilité, mais aussi un vrai soutien de la part des autres créateurs présents dans la structure. Quand j'ai démarré, j'étais surtout dans un atelier tout seul. Les coups de blouse, ce n'est pas toujours évident. Tandis que là, un coup de blouse, on n'a pas le temps. On a toujours le voisin qui passe, remonté le moral. Puis bon, quand on a l'un ou l'autre problème, on a toujours quelqu'un pour aider. Si ce n'est que pour charger des pièces un peu lourdes, pour bouger des trucs, on a toujours quelqu'un qui sera là. Le bâtiment est conçu pour offrir aux visiteurs un angle de vue intéressant sur les ateliers, sans pour autant déranger les artisans dans leur travail. C'est là le principal atout du village des métiers d'art. En se réunissant et en ouvrant leur atelier au public, les créateurs ont une vitrine intéressante pour attirer de nouveaux clients. Il y a des showrooms aussi dans lesquels on peut présenter ce que l'on fabrique, avec un magasin aussi. Et donc, ça peut apporter aussi des clientèles. Forcément, les gens viennent, se rendent compte et peuvent revenir. Ils font des achats en direct. Ça, ce n'est pas négligeable. Chacun des artisans ici, en fonction de ce qu'on fait, on peut déclencher un coup de cœur. C'est déjà arrivé et ça arrivera encore. C'est le but du jeu, forcément. Ça fait partie du jeu aussi, de faire découvrir notre métier aux enfants. Puis qui sait, ça peut devenir des clients futurs. Voilà pour ces belles pièces artisanales à découvrir à Dèvres. C'est la fin de cette édition. Merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. Restez avec nous. La formation continue. Tout de suite, retrouvez vos prévisions météorologiques complètes et en images. sans oublier un prochain flash avec de nouveaux titres qui arrivent, comme d'habitude, à chaque quart d'heure.